Il y a 25 ans, démarrer un tournoi de golf au fin fond de la Haute-Savoie, un tournoi de golf féminin, c'était plus que d'innovation, c'était de la folie furieuse quand même. Frédéric Michalac, une de nos grandes stars du rugby français, en quoi l'innovation a fait bouger ce sport ? Elle nous permet en tout cas dans le monde du rugby aujourd'hui, je travaille aussi au sein du loup rugby, de pouvoir analyser les performances de nos joueurs, à la fois la performance physique, ça permet de pouvoir déjà analyser toutes ces données, de pouvoir les améliorer et derrière aussi, nous permet de récolter ça assez jeune sur nos centres de formation, on a aujourd'hui la chance d'avoir des choses qui nous permettent d'enregistrer tout ça, d'avoir un suivi sur tous nos joueurs, pour pouvoir les améliorer à la fois physiquement, mais aussi toutes les ressources qui leur permettront en tout cas d'atteindre le plus haut niveau. On a des directeurs de la performance dans les staff, on a un directeur qui est dédié juste à l'analyse de données, qui est à disposition à la fois des joueurs, mais aussi des entraîneurs, des préparateurs physiques, après chacun est libre de l'exploiter. Pour fournir à des spectateurs sur leur téléphone, la vue des caméras qui sont autour du stade. Donc quand on voulait vendre notre solution, on était voir la Ligue Nationale de Rugby, donc on pensait la vendre pour les spectateurs, bien sûr, parce qu'on faisait ça sur des téléphones qui étaient grands comme ça. Et les gens nous ont dit, vos trucs c'est bien, mais c'est pas nous qu'il faut aller voir, c'est plutôt des clubs. Par contre nous, on serait intéressé par un sujet qui est à peu près proche, c'est la même chose, on voit ce que vous faites, mais on le veut sur des écrans plus grands, avec d'autres fonctionnalités qu'on n'avait pas. Donc on a développé ça pour la Ligue de Rugby, et aujourd'hui, on a installé nos systèmes dans tous les stades de Top 14 et de Pro D2, qui permet à un médecin, on lui fournit jusqu'à 8 caméras, et le médecin peut revenir en arrière sur toutes les actions, sur chacune des caméras, jouer au ralenti, faire un zoom, faire une pause, faire une photo, ce qui leur permet de bien comprendre comment le joueur a été choqué. Dans quel sens c'était l'accélération ou la décélération ? C'est ce qui lui permet de faire sortir un joueur. Et puis l'histoire avec ICI est connectée, puisque c'est en 2016, je me rappelle de t'avoir vu et d'avoir rencontré ta boîte ici, en 2016 ou en 2017, je ne sais plus. En 2016, je crois qu'il y a eu 4 sociétés retenues, on était ici, c'était derrière, là-bas. C'est ça l'esprit de ce tournoi, c'est dans cet esprit qu'on essaye de mettre en avant l'innovation. Maintenant, on a un peu processé, puisqu'on a trouvé des gens que ça intéressait, et du coup, de vous offrir une tribune nous paraît être quelque chose d'important, parce qu'on vous fait bénéficier, à vous cette année, à d'autres l'année prochaine, de l'impact médiatique d'un tournoi comme celui-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada